Bienvenue sur Geekko. Si vous êtes amateur de l'histoire du Japon, sachez que Rise of the Ronin arrive très bientôt sur PlayStation 5. La Team Ninja est de retour avec ce tout nouveau titre qui s'appuie sur l'expérience du studio pour les jeux d'action. Dans ce nouveau titre, nous incarnerons un samouraï durant une période clé de l'histoire du pays. On vous donne toutes les infos sur Rise of the Ronin dans cette vidéo. On connaît la Team Ninja comme étant un studio japonais qui, et ce depuis la fin des années 90, cultive une expertise pour les jeux d'action. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que l'équipe est derrière la série de jeux de combat Dead or Alive, les Ninja Gaiden des années 2000, mais aussi tout un tas de productions plus récentes qui s'inspirent des tendances actuelles, comme Nioh et Wolong, qui s'inspirent beaucoup des jeux Souls. Ce Rise of the Ronin est un nouveau jeu d'action par la même équipe, mais qui va s'éloigner un peu des dernières productions en étant peut-être un peu plus ambitieux. C'est en tout cas ce que déclare le studio qui le qualifie comme étant leur jeu le plus important. Ce titre sera un action RPG en monde ouvert qui se déroule au Japon durant une période importante de l'histoire du pays. Si on en croit les déclarations de l'équipe, le développement aurait commencé il y a plus de huit ans désormais. A noter que Rise of the Ronin sera aussi une exclusivité PlayStation 5 puisque le titre est édité par Sony. Dans ce jeu, nous allons incarner un Ronin, un samouraï sans maître et libre de ses choix. On va pouvoir personnaliser notre avatar qui va évoluer dans le Japon de la fin du 19e siècle alors que l'ère Edo prend fin. C'est une période importante et sombre qui marque l'arrivée de l'influence de l'occident dans le pays, une guerre civile, des maladies mortelles et tout un tas d'autres événements importants. Le scénario va être basé sur des faits historiques et on va croiser tout un tas de personnages qui vont impacter le récit. Les développeurs annoncent d'ailleurs une grande importance dans le système de choix du jeu. Il sera possible de s'allier à différentes factions et le scénario va changer en conséquence. Les développeurs promettent plusieurs fins différentes en fonction de nos choix. Manette en main, on va évoluer dans un véritable monde ouvert, ce qui est assez inhabituel pour le studio qui préfère les expériences plus linéaires. Cette version du Japon va nous permettre de visiter des villes mais aussi beaucoup d'espaces naturels. Tout le Japon ne sera pas reproduit. Le jeu va plutôt se concentrer sur quelques villes comme Yokohama, Edo et Kyoto. Tout ça sera explorable à pied, à cheval mais aussi avec d'autres outils comme un grappin et un planeur. Evidemment, qui dit monde ouvert dit qu'on aura pas mal de choses à faire dedans. Plusieurs activités ont déjà été montrées comme des parcours à effectuer en planeur, des quêtes annexes, mais le cœur du jeu va tout de même se concentrer sur les combats. On va évidemment devoir se battre dans cette aventure, des combats qui seront assez dynamiques et décrits comme profonds comme souvent dans les jeux du studio. On pourra combattre avec des armes blanches comme des katanas ou des lances, mais aussi avec des armes à distance comme un arc ou des armes à feu de l'époque. Plusieurs armes et gadgets un peu plus originaux seront aussi de la partie. Les armes pourront également nous permettre d'utiliser différentes postures pour varier notre style de jeu. En plus de cette approche frontale, il sera aussi possible de la jouer un peu plus infiltration en assassinant les ennemis discrètement. Le gameplay va s'éloigner un peu des inspirations Souls-like des précédentes productions du studio. Le jeu va proposer plusieurs niveaux de difficultés pour rester accessible à tous les publics. Sachez qu'il y aura également la possibilité de jouer en coopération en ligne avec d'autres gens. Les missions du jeu pourront se faire à trois, de même que certaines activités trouvables dans le monde ouvert. C'est peut-être dû à son développement prolongé mais Rise of the Ronin ne va pas proposer des graphismes très impressionnants. Les gameplays montrent un jeu qui reste visuellement très correct mais qui ne va pas se démarquer sur ce point. Voilà pour les infos disponibles autour du jeu. Reste à savoir si le titre le plus ambitieux de la team Ninja parviendra à convaincre le public. Ce dernier sort quand même à une période qui est très chargée en sortie de RPG et d'action RPG, ce qui n'est pas forcément à l'avantage d'une nouvelle licence. Dans tous les cas, Rise of the Ronin sera disponible dès le 22 mars 2024, en exclusivité sur PlayStation 5.